Doté d'une forte expérience de plus de deux décennies, le groupe, qui dispose d'installations de pointes et d'un personnel hautement qualifié à travers le monde, s'intéresse aux bassins sédimentaires gabonais, notamment au bloc onshore. On aimerait coopérer dans les domaines de financement, de construction, d'instructurations pétrolières et de transfert des savoir-faire. Cette fois-ci, cette visite est très fructueuse. On a déjà localisé quelques points communs et aussi intérêts communs. Dans le futur, on va envoyer une équipe technique au Gabon pour approfondir, cette échange. Disposée à financer des activités aussi bien de l'amont et de l'aval pétrolier, elle s'est dit prête à accompagner des sociétés autochtones dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. On est intéressé par des blocs surtout en onshore, surtout côté terre. Et puis on a aussi parlé de la partie aval pour ce qui concerne les stockages, le renforcement de capacité de stockage au Gabon. Le pipeline qu'il faut construire entre Libreville et Port Gentil, et entre Port Gentil et Libreville. Et puis aussi des problèmes de raffinerie. Voilà donc les grands axes. On a aussi évoqué les problèmes de financement. On a déjà reçu quand même des orientations de plus hautes autorités pour faciliter justement l'accès à ces blocs, à la société Zenhua Oil. Cette société compte déployer dans un avenir proche ses équipes techniques et approfondir également ses discussions avec la partie gabonaise. Les priorités étant le renforcement des capacités de stockage et bien sûr l'exploitation du brut qui va de l'intérêt des deux parties. Merci. Merci. Merci.